Bienvenue aux 20h mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Dans l'actualité ce soir, construction du complexe industriel d'exploitation des ruminants Adjarmaya, situé à 40 km à la sortie nord de la capitale, a reçu la visite du président de la République Idriss Déby-Hitno ce matin. Il est allé constater de visu l'état d'avancement des travaux de construction du dit complexe. Reportage, Nassour Nouditi. Le complexe industriel d'exploitation des ruminants Adjarmaya, dont la pose des premières pierres remontées au 17 septembre 2014, devrait être livré en principe 18 mois après le démarrage des travaux. Sur le terrain, les travaux de construction ne sont exécutés qu'à 33% après 3 ans de démarrage des travaux et pourtant, la société turque Tana Group, attributaire du marché, peine à sortir des terres le majestueux abattoir qui devait dominer la localité de Adjarmaya dans le Hagerlamis. Pour constater de visu l'état d'avancement des travaux, le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, a effectué ce 12 août 2017 une visite inopinée sur le site du dit chantier. Madame, Monsieur, le coût global des travaux s'élève à 37,8 milliards de francs CFA, dont 20 milliards de francs CFA sur prêt de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC. Vous avez reçu une avance de démarrage des travaux de 53% et pourtant, le travail exécuté avoisine 33%. Qu'est-ce qui ne va pas ? questionne le chef de l'État. La responsable du bureau de contrôle, Ustidi International, et c'est de la société turque Tana Group, tergiverse dans l'air argumentaire. Dans un calme olympien, le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a écouté attentivement les deux partis avant de tirer une conclusion sévère. Ce complexe qui doit permettre au Tchad de valoriser ses ressources animales, d'être un pays exportateur de la viande et des sous-produits labellisés, s'il venait à voir le jour, aura une capacité de 70 000 tonnes de viande lente, soit un abattage journalier de 1 500 bovins, 3 000 ovins et caprins, ainsi que 500 dromadaires. Ils ont un an de retard, avec un décassement qui dépasse 52%, les travaux sont autour de 30% seulement. Donc c'est de la responsabilité de l'entreprise, en fait, disons, de faire un succès, de rapprocher le temps qui est perdu, et à l'État aussi de tenir ses engagements. L'État a tenu jusque-là ses engagements. Donc c'est l'entreprise qui n'a pas tenu ses engagements, je pense que pour des raisons qui lui sont propres. Mais ils ont l'obligation, n'est-ce pas, de travailler avec le bureau de contrôle qu'il a, et l'obligation, en fait, disons, de faire avancer le travail à la hauteur des fonds qui sont décaissés avant de demander un interdécaissement. Séance tenante, le chef de l'État a instruit le secrétaire général de la présidence de la République, Nagoumiya Massoum, à se saisir du dossier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !